... Pour la douane française, le Brexit implique le rétablissement de la frontière et des formalités douanières dans les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Donc là où avant les marchandises circulaient librement entre les deux territoires, il va falloir faire des formalités. ... Les enjeux, c'était une hausse de volumétrie très importante. Il y avait une vraie spécificité sur la frontière transmanche, où aujourd'hui on a 5 millions de camions qui traversent chaque année sans s'arrêter. Et là il a fallu inventer quelque chose de nouveau, donc on avait ce défi-là à relever. En fait le projet a commencé à l'été 2018 et on nous a demandé d'être prêts pour le 29 mars 2019. La première étape ça a été ça, 8 mois pendant lesquels il a fallu vraiment aller très très vite pour tester les applications informatiques existantes, développer quelque chose de nouveau et se mettre en capacité d'être prêts pour cette première échéance. Donc au final, un projet qui a duré 2 ans et demi, alors qu'au début on pensait qu'on aurait 8 mois, et puis finalement 4 ports auxquels il a fallu s'adapter. ... L'objectif c'était de rétablir les formalités sur des ports et sur le tunnel, là où il n'y en avait jamais eu. Donc on a travaillé avec ces opérateurs-là, avec Soprasteria, avec les équipes informatiques et les métiers de la douane, tous ensemble pour concevoir un nouveau processus de passage de la frontière. Donc on a d'abord modélisé l'existant, il y avait vraiment quelque chose de nouveau à imaginer, on a fait beaucoup d'ateliers. Ensuite évidemment il a fallu organiser des tests grandeur nature, ce qu'on a appelé des marches à blanc, avec de vrais camions, sur des vraies ferries ou de vraies navettes au rotunnel, et vérifier à la fois l'aspect informatique, les échanges de messages, tout ce qui était prévu, mais également que le processus logistique était abouti. Soprasteria nous a accompagnés pour la réalisation du SI Brexit, et dès le départ, lorsqu'il a fallu concevoir le nouveau processus de réalisation, des formalités douanières sur la frontière transmanche, Soprasteria a participé aux ateliers de conception, avec les métiers de la douane, avec les services informatiques de la douane, et évidemment les développements du SI Brexit, l'accompagnement à la recette, qui était extrêmement important, parce qu'on l'a fait dans des temps très courts, et puis l'accompagnement sur les marches à blanc, les tests grandeur nature, et ensuite, à la fin du projet, l'accompagnement au déploiement, afin d'aider les services locaux à vraiment intégrer ce nouveau processus. En fait, dès le départ, Soprasteria a bien perçu l'importance de l'enjeu Brexit pour la douane française, et donc on a constaté un investissement et une réactivité sur ce projet qui a été extrêmement importante et à laquelle on a été sensible, et qui a été vraiment utile pour les services de la Direction Générale des Douanes. Ensuite, une très bonne compréhension du besoin, de la spécificité de la frontière transmanche, et bien sûr, je retiens la rapidité et la qualité du SI Brexit, qui a été développé pour sa première version vraiment en quelques semaines, et puis, encore une fois, l'investissement pour venir sur les sites, sur les ports, faire des nuits de tests. L'accompagnement qu'on a pu avoir également, qui a été très apprécié par les services déconcentrés de la douane, des équipes de Soprasteria Next. Depuis le 1er janvier, on a déployé la frontière intelligente. Elle fonctionne. Des opérateurs qui doivent apprendre à l'utiliser, des services déconcentrés qui doivent aussi s'approprier le processus, analyser si on est face à des cas nominaux ou pas. Et donc, tout cet accompagnement post-déploiement, on le fait avec les équipes Conseil et intégration de Soprasteria, parce que souvent, chaque cas nécessite d'être analysé, tant du point de vue informatique que du point de vue processus. Et voilà, c'est ce travail qu'on continue à faire aujourd'hui.